Hello tout le monde ! Et salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et bienvenue ! Alors on va essayer de vous expliquer un petit peu l'avancement de notre nouveau projet. C'est parti ! Bon, petite balade en forêt pour aller se baigner dans un lac. Ça c'est cool, il fait super beau, il fait bon. On a eu un petit orage cette nuit mais il fait vraiment bon. Et bon, les balades en forêt, vous savez moi, à partir du moment où je suis près des arbres, je suis bien. Oups, ça va chache ? Super, tout va bien ! T'es tombé Charlie ! Tout va bien ! Tu n'arrives plus à respirer ! Tu n'arrives plus à respirer mon cœur ! Bon, par contre, on a les... Ça va ? On a les chaussures d'eau. Du coup, parce qu'on va marcher dans la rivière. Mais du coup, les chaussures d'eau sur les racines et tout, on sent tout quoi ? Ça va Violette ? Oui ! Ça te gratte ? Non, je relève la poussière ! Violette, la petite maniaque ! Cède en forme ! Maman, pour aller à la mer, je ne prends pas mon chapeau ! Ah ok, mais ce n'est pas la mer, c'est un lac ! Mais je ne prends pas le chapeau avec le lac ! D'accord, sauf si on est en plein soleil ! D'accord ? Oui ! Là, pour l'instant, dans la forêt, ça va, tu peux l'enlever, on est à l'ombre ! C'est vrai dans la forêt ? Donc Cède, en forme ? Oui, à fond, c'est cool ! On va aller se balader, on va découvrir un petit peu les différents endroits. Je ne sais pas trop... Comment ça va être ? On va aller voir tout ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors NordVPN, c'est un fournisseur de VPN. En fait, un VPN, ça permet de créer une connexion virtuelle à un réseau qui se trouve dans un autre pays. Donc typiquement, on se trouve au Canada. Le réseau qu'on devrait utiliser via la Starlink ou via notre réseau 5G par exemple de téléphone, c'est le réseau canadien. Mais si on le souhaite pour plein de raisons, on peut se connecter via le VPN au réseau français, au réseau belge, au réseau italien. Enfin voilà, NordVPN offre une multitude de pays et de réseaux différents. Et puis, ce que je trouve hyper cool avec NordVPN, eh bien, c'est que franchement, à l'utilisation, ça va très très vite pour se connecter. On n'a jamais de bug. Nous, on se connecte quasiment tout le temps avec le VPN maintenant et on adore l'utiliser. On pourrait clairement plus s'en passer. Donc le VPN, en fait, il offre plusieurs avantages. La première chose, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la sécurité des données. Forcément, en utilisant un VPN, ça permet de créer une barrière supplémentaire pour protéger vos données quand vous naviguez sur des sites Internet. La deuxième chose, ça permet d'accéder à du contenu bloqué dans certains pays. Donc typiquement, ici, on est au Canada. Je n'aurai pas accès sans VPN à des séries sur le Netflix français, sur certains contenus YouTube qui est bloqué en Amérique du Nord. Et donc, avec le VPN, eh bien, je vais facilement avoir accès à ces contenus et je vais pouvoir continuer à suivre mes séries préférées qui sont en Belgique, en France ou dans d'autres pays. Et le troisième avantage, et non des moindres, c'est que NordVPN vous permet de gagner de l'argent. Je vous explique tout ça. C'est parti ! Alors les amis, là, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Suivez-moi, c'est parti ! Donc c'est très simple. Pour faire une réservation, par exemple, sur Booking, je vais sur Booking. Donc là, je n'ai pas de VPN. Je suis connecté sur le réseau avec la Starlink sur le réseau du Canada. Je vais faire une recherche pour Bali du dimanche 2 juin au samedi 8 juin pour deux adultes et une chambre. Notez que c'est une recherche fictive. On ne part pas à Bali avec Jen le 2 juin. Donc voilà, je vais prendre par exemple cet hôtel-ci. Et voilà, il m'a ouvert la page. Donc là, on est à 537 taxes et frais compris. Voilà un petit peu. Maintenant, je vais faire la même chose avec NordVPN. Je vais activer le VPN. Je vais voir. Je vais faire en France. Je vais lui laisser choisir l'endroit. Donc là, je reprends Bali du dimanche 2 juin au samedi 8 juin. Et là, le même hôtel. Regardez, voir les disponibilités. Je suis à 483,48 euros. Et vous voyez, donc en quelques minutes, j'aurais pu économiser 54 euros en passant par le réseau français pour mon séjour de 6 nuits à Bali. Et donc, je trouve que ce n'est pas négligeable. Donc, si vous aussi vous préparez des vacances, vous voulez réserver des vols d'avion, des locations de voitures, n'hésitez pas à prendre un abonnement à NordVPN parce que je suis sûr que vous allez pouvoir économiser de l'argent avec ça. Et si vous aussi, vous voulez utiliser NordVPN et vous abonner, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Celui-ci vous donnera une remise de 64% pour un abonnement de 2 ans avec 4 mois d'abonnement offert. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous aurez une période d'essai de 30 jours satisfait ou remboursé. Alors voilà, comme vous le savez, il y a quelques mois, on a décidé finalement de ne pas partir avec le bateau. Voilà, pour des raisons que vous pourrez aller voir dans la vidéo explicative que je vous mets ici au-dessus. Et donc, suite à ça, on a continué notre voyage avec Mani sur le continent nord-américain. Et comme je vous l'ai dit aussi, là, on s'est posé pour vraiment travailler et puis essayer d'y voir plus clair, en tout cas d'avancer sur notre futur projet. Et donc, on va vous en parler maintenant. Donc, comme on vous l'a expliqué précédemment, on a décidé de s'installer quelque part. On est en train de travailler justement à ce que tout se mette en place le plus rapidement possible. On ne peut pas encore vous dire exactement quel est ce nouveau projet. Comme je l'ai expliqué sur Instagram, le but, ce n'est vraiment pas de faire un teasing à rallonge et d'essayer de tenir le suspense. Ce n'est pas ça du tout. Honnêtement, j'aimerais trop vous en parler là maintenant tout de suite parce que franchement, je ne tiens plus. Mais c'est juste qu'il y a encore des réponses qu'on n'a pas. Et voilà, après, avec Cédric, on n'aime pas trop avancer un projet, puis revenir en arrière, puis dire OK, on fait ça. Non, finalement, on ne peut pas. Donc, on a quand même plutôt envie d'être assez certain de ce nouveau projet avant de pouvoir vous en parler. Après, en toute honnêteté, si ça traîne trop, je pense qu'on vous en parlera un moment. Mais là, ce n'est pas encore le moment idéal. Oui, parce que forcément, on y met toute notre énergie. C'est clairement la suite de notre vie après ce voyage. Mais voilà, comme Jane l'a dit, il nous manque encore des informations importantes ou des choses qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant et puis d'officialiser tout ça. Donc, on espère que ça va arriver, bien sûr, prochainement. Vous nous posez beaucoup de questions par rapport à Mani. Donc oui, Mani est en vente. Là, ça fait peu de temps qu'on a officialisé, qu'on a mis l'annonce et tout ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. On rapatrie Mani en Suisse ici au mois de juin, voilà, pour pouvoir faire les visites et pour pouvoir le vendre par la suite. Donc, pour nous, ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. Donc, dans une semaine, c'est de part tout seul à Halifax pour pouvoir ramener Mani. En fait, lui, enfin, Mani doit y être tout début juin pour pouvoir prendre le bateau. Mais nous, notre vol n'est que le 19 juin. C'est pour ça qu'on n'avait pas envie d'aller directement sur Halifax et passer 20 jours à Halifax. On connaît déjà la ville, on aime beaucoup, mais deux, trois jours, c'est suffisant. Donc, on s'est dit que Cédric partait tout seul. Il reprend un vol pour venir nous retrouver dans la région de Montréal. Là, on est dans les Laurentides. Et puis comme ça, pour les dix derniers jours de voyage, on loue une voiture de location et on va faire logement voiture de location. On va se faire un petit road trip jusqu'à Halifax. Oui, exactement. Et donc, une fois que le véhicule est rapatrié en Europe, Eh bien, l'idée, nous, c'est d'y passer un mois et demi environ. Environ un mois et demi. On décolle le 19 juin de Halifax. Oui, c'est ça. On décolle le 19 juin. Donc, l'idée, c'est d'y passer un mois et demi. C'est bien sûr de profiter de nos familles, de nos amis, d'aller en Belgique, d'aller en Suisse pour retrouver tout le monde et en profiter. Et mes parents se marient cet été en juillet. Donc, on a trop hâte. Après 20 ans d'amour, ils ont décidé d'officialiser ça. Donc, c'est chouette. Ça va être une chouette journée. Donc, ça, c'est cool. On se réjouit. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, voilà, on repartira pour un nouveau départ, une nouvelle vie. Une nouvelle aventure. Un nouveau projet. C'est ça. Voilà. Et par rapport... J'avais fait ça sur Instagram et je trouvais ça rigolo. Donc, j'avais un peu lancé les pronostics. Donc, on peut le faire ici aussi si jamais ça vous tente. Dites-nous, selon vous, c'est quoi ce nouveau projet ? C'est quoi cette nouvelle vie ? Vous pouvez nous laisser votre pronostic en commentaire. À fond. On ira voir un petit peu s'il y en a qui ont les bonnes réponses ou si vous vous approchez de la bonne réponse. Oui. Et puis après aussi, peut-être vous parler de la suite de la chaîne, tout simplement. C'est devenu ton bébé, la chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que voilà, la chaîne YouTube, c'est moi qui la gère maintenant depuis le début du voyage. J'y prends beaucoup de plaisir. Après, voilà, clairement, en termes de contenu, comme je l'avais déjà expliqué, ici, on est parti sur une vidéo maintenant par semaine. On va rester en tout cas sur ce rythme-là pour les prochains mois parce que voilà, clairement, je ne me vois pas faire deux vidéos par semaine. Et comme je l'avais dit, j'ai aussi envie qu'on ait suffisamment de contenu ou de contenu intéressant pour pouvoir vous amener des vidéos sympas. Prendre le temps aussi une fois par semaine, ça me semble bien de pouvoir monter les vidéos tranquillement parce que c'est quand même, mine de rien, pas mal de travail. Et puis surtout là qu'on a plein de choses sur le feu en même temps, donc ce n'est pas évident. Et on n'a plus non plus énormément de contenu voyage pour l'instant vu qu'on fait plein d'autres choses et qu'on travaille beaucoup. Rien n'empêchera par la suite, si à un moment donné, on a beaucoup de contenu, de faire une vidéo bonus par exemple et puis de faire deux vidéos sur la semaine. Mais on va dire que le rythme de croisière, ce sera plutôt une vidéo par semaine. Oui, c'est ça. Et puis clairement, je préfère être sûr de vous tenir une vidéo par semaine plutôt que de dire on en fait deux par semaine. Et en fait, d'en sauter une ou plusieurs parce qu'en gros, je n'ai pas suffisamment de choses. Donc voilà, vous êtes tous hyper sympas. On va rester sur le dimanche, je pense. Oui, on va rester sur le dimanche 18h. Voilà, tous les messages qu'on a reçus pour l'instant, ils sont tous hyper sympas, hyper bienveillants. Comme toujours, franchement, vous êtes trop adorables. Vous avez hâte de voir la suite et hâte de nous suivre. Donc clairement, on espère que la suite va vous plaire et puis que vous allez être toujours aussi intéressés à suivre nos aventures. Oui, elles seront différentes. Mais voilà, je pense aussi qu'avec vous, avec notre communauté, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, on a quand même vraiment construit une relation privilégiée depuis toutes ces années. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui continueront à nous suivre parce que finalement, il y a une forme d'attachement entre nous. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis par contre, je comprends aussi tout à fait que certaines personnes, si on n'est plus par exemple en voyage en camping-car, ne nous suivent plus parce que le contenu ne leur convient pas. Et honnêtement, c'est tout à fait normal. Bien sûr, il faut passer du temps à regarder des choses qui nous plaisent. C'est le plus important, évidemment. Mais voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous l'aviez dit déjà quand on vous avait dit qu'on partait en bateau. Voilà, ce n'est plus le cas. Donc voilà, il y a vraiment un attachement entre nous qui est hyper appréciable. Et puis, c'est trop cool. Et franchement, c'est pour ça aussi qu'on a trop hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. On a plein de choses à vous partager. Ça va être trop chouette. Oui, c'est clair. C'est clair que oui, je pense que dans la vie d'une chaîne, ça évolue et ça change en fonction des besoins de la vie et autres. Mais voilà, en tout cas, l'idée clairement pour nous, c'est de continuer à poster des vidéos parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve ça super intéressant aussi et puis que les retours sont toujours hyper bienveillants. Et puis voilà, on les postera. Enfin voilà, on fera peut-être du contenu un petit peu différent, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Oui, donc là, on va aller faire une petite balade avec les filles. On va aller faire un petit mini golf. Ça va être sympa et se manger un petit truc. Donc, on vous montre tout ça. On vous amène avec nous. Oui, parce que le soleil brille. On a une chouette journée. Donc, c'est parti. Il fait super beau. Encore une fois, vous voyez la différence de tenue. Et moi, là, je suis juste bien avec mon pull. Bon, il fait quand même 25 degrés. Le soleil, ça tape. Je suis bien quand même avec mon pull. Allez, c'est parti. C'est parti. On s'est posé pour manger un petit bout, mais on n'a pas encore été servis. Hello. Il fait super beau. Et après, on va faire un petit mini golf. Ça y est, on est au mini golf. Du coup, on attend. Ah, mais voilà, c'est à nous. C'est parti. Merci. 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 Bon, les amis, on va conclure la vidéo ici. Et on espère que la vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye. Tu dis bye bye, Chache ? Bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501